Pour accompagner les actions du gouvernement béninois, les militants et militantes du parti Union Progressiste de la ville de Porte-Nouveau ont organisé dans la matinée de ce samedi 22 février 2020 une séance de salubrité pour asséner le deuxième arrondissement de la ville politico-administrative du Bénin. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des activités de salubrité dans la ville de Porte-Nouveau que nous avions initié entre militants et Union Progressiste de la ville de Porte-Nouveau. Cela permet de rendre beaucoup plus propre notre environnement immédiat. Je pense que cela participe aussi à l'éducation militante. Nos objectifs sont largement atteints, au-delà même de nos attentes, puisque les militants sont sortis massivement. le constat que nous faisons est que nous sommes en train de finir avec la période où il faut faire sortir les militants à coups de billets de banque. Vous constatez que spontanément les militants sont sortis et ils sont joyeux. Ils ont bien envie de poursuivre le travail. Cela fait plaisir, les mentalités sont en train de changer au niveau de notre ville capitale. Nous avions organisé cette journée en guise de donner un coup d'appel à la nation que la propriété contribue à un développement durable. Nous avons décidé au niveau de notre arrondissement, qui a été déjà passé au niveau du quatrième arrondissement, c'est une décision de salubrité qu'on a initiée, qui devait passer dans tous les arrondissements, parce que l'assainissement dans une ville, c'est très important. Dans cet exercice de salubrité, les militants du deuxième arrondissement sont soutenus par leurs camarades du cinquième arrondissement. Moi, je suis le leader du cinquième, je suis venu les soutenir et j'ai constaté que l'assainissement, l'hygiène a pris corps à Porto-Nouveau. Et la population elle-même a compris qu'il faut nettoyer autour de soi. Il faut cela pour accompagner le chef de l'État. Quand j'ai eu le temps, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps pour le temps, j'ai eu 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 le temps. La santé que nous confère l'hygiène de vie, c'est la frontière entre la vie et la mort. Il n'est plus un doute que l'Union Progressis se donne à fond pour le bien-être de la population.